Générique ... Bonsoir, au sommaire loi des finances rectificative 2018, le ministère de la Communication face aux députés, le département demande un appui financier pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté. Et puis, la fumée rougeâtre qui s'échappait près du Palais du Peuple est tout sauf un volcan. Les géophysiciens et les sismologues guinéens sont unanimes dessus. Leur explication, ce sera dans ce journal. Enfin, la fête de Tabaski est programmée pour le mardi 21 août. L'heure est à l'achat du bétail pour ceux qui en ont les moyens. C'est pour respecter le sacrifice d'Abraham. Le reportage de Ousmane Ba, ce sera également dans cette édition. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Dans cette grande édition, place tout d'abord à ce message départ du président de la République, professeur Alpha Kondi, à son excellence, monsieur Nana Akufu-Addo, président de la République du Ghana. Monsieur le président et chers frères, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu ce 18 août 2018 de monsieur Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix 2001. Monsieur Annan a dirigé l'organisation des Nations Unies de 1997 à 2006, mandat au cours duquel il a posé des jalons importants dans le cadre de la réforme du système onusien et ainsi que dans le domaine de la diplomatie préventive, du maintien et de la consolidation de la paix. Il a aussi favorablement contribué à l'édification d'un monde paisible et juste. La disparition de ce téminant et talentueux diplomate constitue une perte énorme pour le Ghana, l'Afrique et toute la communauté internationale. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple et du gouvernement guinéen d'exprimer au peuple ghanaïen et singulièrement à la famille pleurée de l'illustre disparu, nos sincères condoléances et notre profonde compassion tout en restant solidaires au deuil observé par le peuple ghanaïen. Je vous prie de recevoir, Excellence Monsieur le Président, l'expression de ma haute et fraternelle considération qu'on a créé le 18 août 2018. Professeur Alpha Kondé, président de la République, chef de l'État. Kofi Atta Anan, né le 8 avril 1938 à Koumassy au Ghana, est donc mort ce 18 août 2018 à Genève. Un diplomate, l'homme politique, économiste et homme d'État ghanaïen, il fut le septième secrétaire général des Nations Unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il occupa cette fonction jusqu'en 2006 et c'est le 10 décembre 2001 qu'il receva le célèbre prix Nobel de la paix. Gentleman distingué, Kofi Atta Anan est une icône mondiale et un homme de paix qui soutenait fermement la bonne gouvernance et le sens des responsabilités des dirigeants. Paix à son âme. Le sixième congrès du Parti turc de la justice et du développement Aka Parti a désigné Recep Tayyip Erdogan comme candidat pour la présidence de ce mouvement. Le chef de l'État, professeur Alpha Kondi, a pris part à cet événement. Compte rendu, ça n'a si qu'État. Le Parti turc de la justice et du développement Aka Parti a des nouveaux désignés. Ce samedi 18 août 2018, le président Recep Tayyip Erdogan comme candidat pour la présidence du mouvement. Cela a été fait à l'occasion de ce sixième congrès ordinaire de l'Aka Parti, ici à Ankara, la capitale politique de la Turquie. Plusieurs personnalités africaines et étrangères ont pris part à ce congrès à l'image du président de la République de Guinée, Osral Alpha Kondi, en compagnie de plusieurs personnalités. Militants et sympathisants sont également là en effervescence pour témoigner à nouveau de leur soutien sans détour aux idéaux du parti. Et selon le président du congrès, Mehmet Ali Sahim, la proposition sur la candidature d'Erdogan pour le poste de président du parti a été signée par 1457 délégués du mouvement. Erdogan a fondé le Parti de la justice et du développement en 2001. Il en a assumé la direction jusqu'en 2014, date à laquelle il a démissionné en raison de sa candidature à la présidence. La constitution turque prévoyait à l'époque que le président ne devait avoir aucune affiliation politique. En mai 2017 donc, Erdogan a été de nouveau élu président du parti lors du troisième congrès extraordinaire du mouvement à Ankara. Les amendements constitutionnels votés par les électeurs turcs lors du référendum du 16 avril 2017 permettent en effet au président du pays d'être affilié à un parti. Juste après ce congrès de l'AKP, le président de la République, Prosral Alpha Kondi, a reçu en audience son homologue de la Somalie. Au menu de cet entretien qui a duré une quarantaine de minutes, entre Prosral Alpha Kondi et Mohamed Abdouli Moham, en compagnie de leurs délégations respectives, le renforcement de l'axe de coopération Konakry-Mogadiscio. Les deux personnalités ont émis le souhait de faire en sorte que les relations entre les deux capitales soient un réel modèle pour le plus grand bonheur des deux peuples, guinéens et somaliens. Ici à Konakry, les travaux de la loi des finances rectificatives 2018 se poursuivent à l'Assemblée nationale. Plusieurs départements ministériels et directions des régies financières échangent avec les députés pour répondre à certaines questions. Parmi eux, le département de la communication y demande un appui financier pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté. Robert Siditolneau nous fait le point. Ils sont tous au cadre, techniciens des principales régies financières, impôts, budget, administration des grands projets, à répondre aux questions des députés sous le volet recette de la loi des finances rectificative 2018. Devant l'enjeu de développement, le constat général fait état de la coupe drastique des lignes d'investissement des budgets sectoriels. Pour faire face aux défis de l'heure, les députés venus des différentes commissions de fonds appellent à une conjugaison d'efforts de toutes les régies financières pour une mobilisation accrue des recettes intérieures propres. Il y a eu des prévisions de recettes qui n'ont pas pu être atteintes pour des raisons qui nous ont évoquées. Mais nous n'avons pas manqué de dire aux techniciens qui étaient devant nous qu'il y a encore selon nous des portes de recettes qu'il faut mobiliser. L'objectif n'étant pas de dire que nous allons augmenter la pression fiscale sur des entreprises formelles, il faut fournir des politiques fiscales pour essayer de ramener dans le formel le secteur informel. Mais ça demande beaucoup plus de communication, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de collaboration avec le secteur privé. Nombreux sont des départements ministériels qui sont aujourd'hui confrontés à un problème de mobilisation des fonds pour faire face aux charges quotidiennes. C'est le cas par exemple du ministère de la Communication qui était venu demander l'appui des députés de la commission communication de l'Assemblée nationale pour doter le département d'un budget conséquent. Si nous arrivons à investir dans ce département, les possibilités qui existent pour engranger beaucoup plus de recettes dans ce département. Mais ce qui est clair à souligner aujourd'hui, nous avons un département qui est en difficulté de recettes étant donné que le journal L'Oréal ne donne pas de recettes et ne se produit même pas en réalité. Parce que s'ils arrivent à produire 10 journaux par mois, c'est beaucoup fait. De l'autre côté, la RTG, qui est une poche de recettes aussi, mais qui ne donne pas suffisamment compte tenu des problèmes liés à la maintenance de la RTG, Coloma, et la RTG boulebinée ne produit presque même pas. C'est un département où presque tous les secteurs sont prioritaires. Donc j'ai pris bonne note des propositions des députés, notamment en ce qui concerne l'amélioration de certains messages au niveau de la télévision nationale, en ce qui concerne l'accroissement des recettes des services du département. Et nous allons nous mettre à la tâche pour essayer progressivement d'améliorer les conditions de fonctionnement du département de la communication. La Défense nationale était aussi face aux députés membres de la Commission Défense et Sécurité pour discuter de l'exécution en cours de son budget sectoriel et répondre aux questions des députés de cette commission dans le cadre de la loi des finances rectificatives en son volet recette. Média avec le congrès électif de l'Union des radios et télévisions libre de Guinée, le bureau exécutif sortant avec à sa tête Sanoukir Falasise est reconduit pour un nouveau mandat de trois ans. Face à cette confiance renouvelée, l'équipe compte vite se mettre à la tâche pour relever les défis dans leur domaine. Média Mamadou Saleouba. 37 membres statutaires sur 54 ont pris part à ce congrès électif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Un nombre estimait suffisant pour siéger. Après les préliminaires, le bureau sortant de 11 membres avec à sa tête Sanoukir Falasise est reconduit par acclamation. Nous n'avons pas une baguette magique. Nous savons que les journalistes et les entreprises de presse en Guinée ces six dernières années traversent des moments très très difficiles. Nous allons nous battre pour que nous puissions créer du modèle économique pour ces entreprises de presse, faire un nouveau départ autour de l'audiovisuel afin de pouvoir relancer l'activité professionnelle proprement dite. Et de l'autre côté, nous voulons aussi que nous investissons aussi dans le matériel, dans les équipements. Parce que la plupart des radios qui sont ici aujourd'hui ont leurs installations obsolètes. Reconduit pour un mandat de trois ans, le bureau exécutif de l'Ultergui a d'énormes défis à relever. La protection des hommes de médias, l'amélioration de leurs conditions salariales, mais aussi leurs qualifications. La nouvelle équipe compte sur son expérience de ces trois dernières années pour satisfaire ces mandats. Je pense qu'ensemble on peut, à la seule on ne peut pas, mais ensemble on peut. Je pense que l'équipe du bureau exécutif à six mètres a redoublé d'ardeur comme elle l'a fait les années précédentes et je pense que ça ira. J'ai demandé expressément deux choses. La première, que le bureau exhorte les patrons de médias audiovisuels à permettre aux journalistes d'avoir un salaire et une protection sociale. Et ensuite protéger les médias de toutes les agressions extérieures dont les médias et les journalistes sont victimes. Depuis sa création en 2009, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'active à rassembler les travailleurs des médias audiovisuels privés guinéens. Le grand challenge de l'Union reste l'installation d'un pylône sur le mont Kakoulima pour servir d'émetteur à l'ensemble des médias audiovisuels guinéens. Par ailleurs, le chantier de construction des écoles régionales des arts et métiers de Koya et de Daboula évolue à la grande satisfaction des autorités des travaux de qualité réalisés grâce à un financement de la Banque islamique de développement à hauteur de 80%. C'est un reportage, Moussa Kumara. À Bintouraya, dans la commune urbaine de Koya, le chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers a fait ralue. Les grossures sont quasiment terminées, le bloc administratif et quatre autres bâtiments sont sortis des terres. Pour la centaine d'ouvriers déployés sur le site, le coulage des premières dalles et des poteaux des salles d'ateliers demeurent la priorité des priorités. Cette école est composée de 16 bâtiments dans 7 bâtiments étages. Parmi les 7 bâtiments étages, nous avons 3 bâtiments de R2 et 4 bâtiments de R1. Actuellement, nous sommes, pour tous les bâtiments étages, à peu près nous sommes au niveau des dalles. Bon, et sur l'ensemble, nous avons attaqué tous les bâtiments sauf les toilettes. Aux grandes dames de l'unité de gestion du projet, notamment l'administration des grands projets et marchés publics, ces chantiers et écoles accusent un léger état dans son exécution. Les recommandations issues de cette réunion technique invitent l'entreprise à déployer suffisamment de personnel pour être dans le délai contractuel. Nous avons fait le tour de tous les ouvrages à réaliser. à l'issue de la visite, le niveau d'avancement global des deux chantiers est estimé à 25 %. Contre un délai d'exécution des travaux, une consommation du délai de 46 %. Il y a déjà un écart entre le niveau d'exécution physique et le planning prévisionnel. Donc nous avons à l'issue de ces discussions avec les différentes parties, nous avons fait des recommandations à l'entreprise et à l'administration aussi pour combler le retard déjà accusé. L'entreprise, quelle que soit la notification de ton contrat de construction, tu ne peux le commencer s'il n'y a pas la supervision à côté, en tout cas pour des infrastructures de cette nature. Et ça fait que l'entreprise devrait attendre que la supervision soit là. La BID en est consciente parce que nous échangeons avec le point focal au quotidien. Mais sur le fond, l'entreprise, dans le temps couru, le délai accusé s'est engagé de nous proposer rapidement un plan de rattrapage en proposant une réorganisation de son équipe jusqu'aux activités de nuit. Sur le chantier, les agrégats sont acheminés. Pas des problèmes majeurs dans l'exécution après sept mois de travaux. Le maître d'ouvrage se félicite de la qualité des ouvrages et rémotive le personnel. J'ai bon espoir que dans quelques mois, nous allons revenir ici, nous allons trouver que vous êtes déjà sur les toits. Donc, nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous pour tout problème qui puisse se poser ici, à votre niveau. Comme à Koya, le chantier de Daboula qui abrite la deuxième école financée par la Banque Islamique de Développement, évolue à grands pas. Situe au flanc du Mont-Saint-Séry, cet autre chantier avait connu aussi la visite d'une équipe de l'unité de gestion du projet. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux réalisés par la même entreprise locale. Insertion socioprofessionnelle des jeunes, le modèle guinéen inspire des pays voisins. Une délégation de l'armée bissao-guinéenne rend visite aux autorités de l'ASCAD, l'agence du service civique d'action pour le développement. Elle est venue apprécier son approche quant à son appui aux jeunes dans l'apprentissage des petits métiers. Samara Tolno, Bernard Tonguino. Créée en 2011 par le président de la République, le professeur Alpha Kondé, l'agence du service civique d'action pour le développement est l'une des plus grandes écoles guinéennes de seconde chance pour des jeunes déscolarisés et diplômés sans emploi. Depuis son ouverture, plus de 3000 jeunes ont bénéficié du coaching des dirigeants de cette école civilo-militaire. A ce jour, près de 80% de ces jeunes ont déjà réussi leur insertion socioprofessionnelle. Ce modèle de réussite et d'employabilité des jeunes fait écho dans la sous-région ouest-africaine. Cette délégation de haut niveau de l'armée bissao-guinéenne vient s'inspirer du modèle guinéen. Comme nous savons, la Guinée-Bissao et la Guinée-Conakry, c'est le même pays. Donc tout ce qui est de projet avantageux pour la population guinéenne, qui est bon pour la population guinéenne, nous aussi nous pouvons venir à côté de vous pour pouvoir apporter ça chez nous, au profit de notre population. Pour permettre à ces pays-frères de mieux comprendre les différentes étapes de la mise en place de ce modèle, les responsables de la SCAD et les partenaires techniques expliquent à leurs hôtes les grandes lignes qui meublent le fonctionnement de cette structure. S'inspirer du modèle de la SCAD pour pouvoir en faire autant chez eux, c'est un reconfort pour nous guinéens, mais aussi pour nos autorités, parce que l'initiative est pertinente, mais aussi ça veut dire que nos résultats ont fait écho. Ce que nous avons atteint comme résultat est d'une valeur qui dépasse nos frontières. Je pense que le projet fondamental pour eux est de proposer ça, une grande réunion qui aura lieu à Paris, une réunion internationale, où 150 projets seront proposés. Je crois que le président Macron a invité plus de 23 000 personnes à ce grand congrès au mois de novembre. Donc je leur souhaite de réussir, de monter un bon dossier, que ça soit validé et qu'ils puissent avoir l'appui et la participation de la France, parce que pour nous c'est un plaisir de venir travailler à côté de nos collaborateurs et de nos frères guinéens. Satisfaites des échanges, la délégation Bissau-guinéenne quitte Conakry avec une seule ambition, installer son agence de formation d'ici à la fin de cette année pour le bien-être de la jeunesse du pays. Les petites filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain, si on leur permet bien sûr de bien évoluer et de vivre leurs rêves. Mais le mariage des enfants devient de plus en plus un frein à tout cela. La situation préoccupe les acteurs de la société civile guinéenne. Le club des jeunes filles, leaders, avec le soutien de l'OIF et de plans internationaux, sensibilise les citoyens pour stopper ce fléau. Un carnaval vient d'être organisé au niveau de certains carréfours et marchés de Conakry. Fatoumata Batouli Diallo, Nabi Kamara. Selon une étude réalisée en Guinée, 34% des filles sont aujourd'hui victimes du mariage précoce. Le phénomène touche celles dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. A travers ce carnaval, le club des jeunes filles, leaders de Guinée, sensibilise les citoyens sur les dangers liés à cette pratique. Les séances se font sur les places publiques, comme ici au Grand Marché d'Anko 5. Le mariage d'enfants a des conséquences néfastes sur la santé, non seulement mais aussi sur l'émancipation de la jeune fille. Pendant ces vacances, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de cas de mariage des enfants sur notre table. Donc il est important pour nous qu'on sorte sur le terrain, dans les marchés, au niveau des ronds-points, pour informer la population que le mariage des enfants n'est pas bon pour nous les filles. Parce que non seulement lorsqu'elles sont mariées, elles feront face à beaucoup de difficultés et elles ne pourront pas réussir deux choses à la fois. Le club des jeunes filles, leaders de Guinée, est déterminé à restaurer le droit à la scolarisation des filles. Une initiative qui devra forcément freiner le mariage précoce. Pour y arriver, des plaidoyés sont faits à l'égard des parents. Il est important que les parents communiquent avec les jeunes filles. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Le mariage n'est pas une solution pour nous. Le mariage n'est qu'un facteur qui nous empêche d'aller de l'avant. Et si eux, nos parents, à qui on a confiance, ceux qui doivent nous protéger, nous donnent un mariage, vraiment, on dirait que non, c'est le destin. Et pour éviter de dire que c'est le destin, il faut qu'ils comprennent que notre avenir dépend d'eux. Peut-être à la longue, les gens vont essayer de comprendre, ils vont se dire nécessaire de ne plus donner leur fille à un mariage précoce. Le code pénal guinéant interdit le mariage précoce. C'est pourquoi l'implication des religieux, les professionnels de santé et les parents est nécessaire pour promouvoir l'éducation des jeunes filles dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Entre mariages précoces et crimes rituels, les enfants se retrouvent souvent dans une situation qui inquiète. Les coordinations régionales s'en indignent et interpellent les autorités. elles demandent plus de protection et de sécurité pour les enfants de notre pays. Morissi Dibé. Ces dernières années, environ une dizaine d'enfants ont été victimes de crimes à travers le pays pour des faits rituels. Une situation qui pousse les coordinations régionales à attirer l'attention des autorités sur cette pratique qui prend des courbes. La République de Dibé assiste à de nombreux cas de crimes caractérisés par des assassinats cruels, sauvages et barbares, des enlèvements et séquestrations de ses filles, de certaines de ses filles et fils par des personnes sans foi et hors la loi. avec le prélèvement des organes génitaux, des seins, du sang humain et d'autres parties sensibles du corps de ses victimes pour des fins rituels. Malgré les multiples plaintes formulées par les familles victimes et parfois avec l'appui de la coordination des sages, devant les services compétents, les efforts sont demeurés vains et l'espoir d'obtenir un procès juste et équitable s'aménuise et reste à désirer. Plus loin, la lenteur et la complexité des procédés judiciaires sont généralement improductives. Le paiement des honoraires des avocats, les frais de constitution de dossiers et les nombreux autres frais de déplacement pour le suivi des dossiers sont autant de charges qui ruinent les économies des familles victimes. Ceci contraint deux fois celles-ci à abandonner le procès et s'en tenir à la croyance divine. En Guinée, malgré les efforts déjà fournis, les coordinations régionales dans cette déclaration commune, invitent le gouvernement, les institutions et les organismes de défense des droits de l'homme à multiplier davantage les actions en faveur de la protection et la sécurité des citoyens, surtout celles des enfants. Le PSA interpelle le gouvernement à multiplier les efforts dans le cadre de la protection et la sécurité de tous les citoyens de notre pays. Invite les services de sécurité et de défense à prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes en vue d'apporter dans les meurs de l'air toute la lumière sur les crimes n'ayant pas fait l'objet d'instructions et ni d'enquêtes d'une part et d'autre part à traduire leurs auteurs en justice pour un procès. La vie humaine est sacrée. C'est pourquoi ces coordinations régionales en appellent ici à son respect et à sa protection. Elles demandent aussi aux populations à renforcer l'unité et la cohésion sociale. À l'actualité également, comment mieux circuler à Conakry sur des routes assainies et sans faire d'accident. Ces différentes questions sont d'actualité et viennent de regrouper l'amical de la Faculté des sciences techniques et d'autres spécialistes de la sécurité routière. Ils entendent faire des propositions de solutions pour permettre à Conakry de répondre aux standards internationaux en la matière d'Aouda Tabansila. La problématique de l'insécurité routière à Conakry interpelle les citoyens à tous les niveaux. Sous la question l'amicale de la Faculté des sciences techniques à FAST et Nam Conakry, auprès des autorités en la matière, entend apporter sa contribution en vue d'anéantir le fléau. L'objectif de l'AFAST en organisant cette conférence, c'est d'abord montrer qu'elle est disponible pour le développement de la Guinée. C'est la première raison. La seconde, puisqu'on a pris une thématique concernant l'assainissement et la lutte contre les accidents de la route, justement aujourd'hui, c'est un fléau réel dans notre cité Conakry. C'est un problème qui est posé. Nous allons continuer à en débattre. Le bilan humain et matériel des accidents de la route en Guinée est révélateur de chiffres particulièrement alarmants. Les initiateurs de cette rencontre appuyant l'effort du gouvernement voudraient se constituer en force de solution pour permettre aux citoyens de Conakry, jaunes pilotes du projet, de mieux circuler. Nous voulons constituer une force de proposition, en un premier temps. Une force de proposition, et c'est ce que vous avez constaté dans la salle. Vous avez des gens qui sont brillants, qui sont des références dans leur domaine et nous avons des propositions concrètes qui sont sorties de cette réunion que nous allons retravailler et mettre à la disposition de l'autorité guinéenne afin que nos conditions et notre cadre de vie s'améliorent. Conakry peut respirer et réduire son taux d'accident à travers ses routes. Pour les autorités de la sécurité routière, cette problématique qui reste transversale interpelle plusieurs départements. chacun devrait jouer son rôle pour une ville modèle. Il faudrait que tous les intervenants, les intervenants, c'est le ministère de l'urbanisme, le ministère des travaux publics, des transports, des forces de sécurité, le ministère de l'urbanisme soient présents dans la salle, dans les actions de territoire, à travers le gouvernement, soient présents dans la salle pour qu'on discute de la problématique de la circulation routière, de l'assainissement. Parce que tant qu'il n'y a pas une installation routière parfaite, ce que nous mettons sur le pied, c'est du tour de la scotte. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne dois pas faire l'excès de vitesse sur cette route si elle n'est pas matérialisée. Pour les organisateurs, cette rencontre sur l'assainissement de la sécurité routière n'est qu'une première. D'autres actions sont prévues en vue de faire de Conakry une ville qui répond aux standards internationaux. Le Rotary international lance son action d'intérêt public au centre de santé du kilomètre 36 dans la préfecture de Koya. Ses membres sont allés démarrer cette activité qui envisage de contribuer à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Nabilaï Kamara, Valérie Talimane. C'est ici au centre de santé du kilomètre 36 que le Rotary international district 911 a entamé la matérialisation de cette action en faveur des enfants. Le projet comporte deux axes majeurs à savoir la prévention et le traitement des maladies et le renforcement de la santé de la mère et de l'enfant. Ceci marque la première action d'intérêt public au compte de cette année rotarienne sous le thème « Zéro palud » et « Vaccination complète des enfants ». Nous avons ciblé la population du kilomètre 36 parce que ça couvre quand même une large population et c'est pourquoi nous sommes venus pour faire la vaccination et pour distribuer des couvertures. Il y aura une formation aussi. Ce sont des activités qui rentrent vraiment dans nos domaines d'action. La vaccination est le meilleur moyen de protéger les enfants contre de nombreuses maladies. Elle permet chaque année de sauver des millions d'enfants à travers le monde et le choix porté sur ce centre réjouit citoyens et autorités de Koya. Je suis venue pour vacciner les enfants et vacciner les enfants c'est très important parce que les maladies ne sont pas bien tous les enfants sont presque victimes de ça donc le polio donc je suggère à toute une mère de vacciner son enfant. Sans risque de me tromper c'est le meilleur centre de Koya pour le moment mais je suis en train avec nos relations nos partenaires pour que le centre soit transversal en santé en terminé. L'attraction de kilomètres en 6 est très forte très très forte. Aujourd'hui grâce aux multiples campagnes de vaccination contre la poliomélite le taux de paralysie des enfants a baissé de 359 il y a 4 ans à 21 enfants l'an dernier et depuis le début de l'année 2018 le constat fait par Rotary n'a révélé aucun cas d'enfant paralysé dans le pays. Il n'y a pas de volcan en Guinée c'est la réponse des spécialistes suite aux spéculations faites sur la fumée rougeâtre qui s'échappait récemment non loin du palais du peuple. L'assurance est donc donnée cette fumée n'a rien de volcanique c'est juste un pot de signal de détresse maritime qui aurait échappé à un navire en mer la dite boîte a même été présentée ce week-end aux médias suivez ce reportage de Abdelaziz Baldé rendu par Algassimo Bar Il y a quelques jours la vidéo d'une supposée fumée s'échappant d'une roche en bordure de mer non loin du palais du peuple avait fait le tour des réseaux sociaux cette nouvelle ouvrait ainsi la voie à toutes les rumeurs beaucoup de citoyens tiraillés entre peur et interrogation veulent avoir des explications ce week-end une équipe composée de techniciens géophysiques et de sismologues était sur les lieux pour apporter des réponses donc j'ai sillonné ici pendant trois jours et c'est le troisième jour seulement j'ai pu mettre la main sur cet appareil cet appareil c'est un fumigène c'est un appareil qui est conçu par les anglais en cas de détresse marine tout navigateur qui doit aller en haute mer doit utiliser cet appareil en cas de détresse il va le lâcher il va enlever la guppie sur la tête et le lâcher en mer et c'est cet appareil non utilisé qui a échappé sûrement des navigateurs en haute mer et quand l'eau a l'horreur toujours d'un corps étranger en son sein et cet appareil a fini par se retrouver au niveau de côtes et où pour parler du peuple donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus on a cherché jusqu'à ce que j'ai retrouvé cet équipement et j'ai trouvé effectivement que c'est cet équipement qui était à la base et j'ai mené des enquêtes aux environs et ils m'ont signifié effectivement que c'est cet endroit exactement la fumée était sortie de la ville de Conakry et assise sur des dunites qui n'ont rien à voir vraiment avec les roches volcaniques dans le vrai sens du mot c'est une structure vraiment qui est assez ancienne et beaucoup plus stable je vous dis à la base que la partie le continent africain en tant que tel se trouve vraiment sur un craton vraiment suffisamment solide suffisamment solide Le pot signal de détresse maritime est un objet conçu pour secourir les marins ou navires en potentiel danger Aujourd'hui de nouvelles mesures sont en cours de réflexion pour mieux gérer d'éventuels cas similaires Nous avons quand même de façon anticipative déjà engagé beaucoup d'actions dans ce domaine là notamment ce qui concerne la privation du séisme des cas de séisme en Guinée Nous avons créé ce service qui s'appelle Centre de géophysique et de sismologie Nous nous demandons aux populations de garder leur sérénité Il n'y a rien de grave qui se produit ici qui peut avoir un impact sur eux sur la population Ce n'est pas du tout quelque chose de grave C'est un événement qui est tout simplement complètement anodin qui n'a rien à voir avec une quelconque catastrophe naturelle Ce qu'il s'est passé c'est juste un appareil qui s'est perdu et qui a produit un événement particulier Selon des études faites depuis les années 1963 la commune de Caloum est bâtie sur une terre stable très loin de toute zone volcanique A date le département des mines et de la géologie travaille sur différentes thématiques pour faire face à toute situation d'urgence liée au sol et au sous-sol Voilà qui est clair cela devrait taire toutes les rumeurs à propos de ce volcan imaginaire L'Aïd El Kébir encore appelée fête de Tabaski ou fête des moutons sera célébrée mardi dans plusieurs pays musulmans Ici en Guinée beaucoup de citoyens préfèrent partir la célébrer dans leur village auprès de l'heure en ce moment les gares routières ne désemplissent pas et les convois en direction des préfectures se multiplient Yaya Silla s'est rendu à la gare routière de Matam pour voir cette atmosphère suivez son reportage La gare routière de Matam l'une des plus grandes du pays une journée très mouvementée pour de nombreux citoyens c'est le départ pour l'intérieur du pays à l'occasion de la fête de L'Aïd El Kébir Ali Kalo est parmi ses citoyens qui préfèrent fêter au village auprès des parents pour juste passer la fête avec ma famille La fête de Tabaski constitue la presque seule occasion pour nous de rentrer voir notre famille Sur les différentes lignes de départ pour l'intérieur du pays les chauffeurs et syndicats des transporteurs routiers de Guinée sont préoccupés à embarquer les bagages afin d'éviter d'éventuelles pertes de colis pendant la traversée ils se réjouissent de l'abondance des clients Notre problème est qu'entre le pont Kaka et Koya il y a encore des coupures d'eau Dans les 72 heures qui suivent la communauté musulmane va célébrer la fête de L'Aïd El Kébir ou fête de Mouton ici pour les voyageurs c'est un moment de partage et de prière avec les siens pour les transporteurs et leurs syndicats ici sur les lignes de l'intérieur du pays c'est bien le moment de se faire un peu dessus Kidi Tabaski dit aussi immolation de bétail quel qu'il soit et selon les moyens à quelques heures seulement de la fête les transactions dans les parcs à bétail ont commencé et les prix se négocient selon la taille de l'animal choisi Ousmane Ba a assisté à quelques marchandages je vous propose de suivre son reportage Carfour Yembea sur la route Le Prince à quelques heures de la Tabaski le parc à bétail commence à être pris d'assaut par des clients désireux d'immoler un bétail le jour de la fête de l'Aïdel Kébir ici les prix se négocient selon la taille et le type d'animal le bélier pour certains et le bœuf pour d'autres je suis venu acheter des moutons on a distrait avec le vendeur bon c'est un peu cher mais on est tombé d'accord sur le prix le mouton que je vous ai montré là donc on a tombé sur un million ça c'est important les prix varient selon la taille de l'animal à partir de 700 000 pour les moutons et à partir de 2 500 jusqu'à 3 000 et quelques pour les bœufs en tout cas les clients sont satisfaits et il y a de l'affluence pendant que les clients affluent certains animaux sont transportés du pays profond et d'autres sont importés du Madi c'est pour permettre aux clients des derniers instants de trouver leur compte le tout se passe sous le contrôle des médecins vétérinaires pour nos plans sanitaires nous avons moins de problèmes cette année par rapport à l'année passée là où on a réagissé les cas de PPR mais cette année il y a moins de cas de PPR donc les gens peuvent venir s'approvisionner ici librement la même ambiance règne dans d'autres parcs de la capitale c'est comme ici au Cancarfour où les transactions se passent plus ou moins bien en attendant les dernières minutes qui sont souvent les plus mouvementées c'est la fin de ce journal merci de nous avoir accordé votre attention vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site www.rtgcoloma.info je vous souhaite à tous un très bon week-end merci de vous merci de vous ...